Donc avec Google Sheets, on peut se faire des listes de choses à faire à cocher. Ici, je l'ai mis en bas de mon planificateur, donc une liste de choses que je dois faire durant ma semaine. Et une fois que c'est coché, j'aimerais bien que ça se barre aussi pour me dire, regarde, c'est vraiment fait, c'est terminé. Je n'ai plus à m'en préoccuper. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire une action sur la cellule C, ici 46, quand la D46 est cochée. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Je vais sélectionner ma C46 et là, je vais aller chercher la mise en forme conditionnelle sur ma cellule C46, mais je vais vouloir que ça s'applique tout le long jusqu'en bas. Donc de C46, je vais venir ici, de C46 jusqu'à C60. Donc ce n'est pas en vert que je vais vouloir que ça soit fait, mais je vais l'ajuster plus tard. Donc qu'est-ce que je veux faire? Ce n'est pas que ce n'est pas vide. Donc ce que je veux faire, c'est une formule qui est personnalisée. Donc je vais aller chercher formule personnalisée, ici en bas. Et là, ce que je peux aller lui dire, c'est... Donc je vais commencer par une formule, donc je commence par un égal dans Google Sheet. Ce que je vais lui demander, c'est que lorsque dans D46 jusqu'à D60, parce que ma liste peut descendre jusque-là, mais je pourrais en ajouter par la suite, là, si j'ai une liste qui est plus longue. Donc de D46 jusqu'à D60, si c'est coché. Donc coché, là, ça veut dire que dans le langage de Google Sheet, c'est vrai. Quand ce n'est pas coché, c'est faux, mais quand c'est coché, c'est vrai, là. Donc lorsque D46 à D60, c'est vrai, donc lorsque c'est coché, je vais vouloir que mon texte appliqué sur la plage C46 à D60, C60, ça soit barré. Et là, je peux en plus lui dire de changer de couleur. Je pourrais lui dire votant en une couleur beige à ce moment-là. Donc je vais appliquer par la suite. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il ne se passe rien parce qu'il n'y a rien de coché. Donc si j'ai fini ma tâche ici photocopie, je peux cliquer sur ma case à cocher qui se remplit. Et en même temps, on voit que ça s'est barré. Donc ça peut être comme ça ici. Puis là, j'ai rien, mais si ça ne se barra pas, ça va changer de couleur. Donc parce que j'ai dit que je voulais que ça soit que le texte soit barré, donc il n'y avait pas de texte, et je voulais que ça change de couleur. Donc on peut voir que si mes tâches se font, ça se barre. Donc on fait une mise en forme conditionnelle. On choisit sa plage. On choisit formule personnalisée. Les cellules qu'on veut qui soient autorisées comme vraies avec une case à cocher et qu'on change de couleur pour les cellules de gauche. Donc c'est comme ça qu'on fait une liste à cocher avec des éléments qui peuvent se barrer lorsque c'est fait.